... Bonjour, chers abonnés de la plateforme Parlons Science Sénégal. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Dr. Détien Djaï. Dr. Détien Djaï a récemment soutenu sa thèse de doctorat unique à l'école doctorale physique, chimie, sciences de la terre, de l'univers et de l'ingénieur. Cette école doctorale se situe à l'université Chien-Antodiop de Dakar. Donc, Dr. Djaï, toutes nos félicitations. Alors, je rappelle qu'il a soutenu cette thèse avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Donc, la thèse porte sur le thème aperçu sur la fertilité de sol du Sénégal et mise au point d'un substrat composite tourbe slam, utilisation en génie agro-pédologique. Voilà un peu la thématique de recherche de Dr. Détien Djaï. Il a consacré plusieurs années sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il a eu des résultats très intéressants qui lui ont valu cette soutenance. Alors, Dr. Détien Djaï, merci beaucoup. Vous êtes vraiment aujourd'hui devant le public de la plateforme Parlons Science Sénégal. Merci de nous faire un peu le résumé de cette thèse. Merci, Dr. Djaï. Je pourrais entrer dans le but du sujet sans remercier la plateforme Parlons Science, qui débat un travail trop important de Bréjde. Sachez que je suis à 200% derrière vous. Vraiment, vous débattez un travail de petit en même peu de Bréjde. Pour revenir à votre question, nos travaux posent le problème de l'infertilité des sols au sud du Sahara, au Sénégal notamment. Et cette infertilité, nous avons vu qu'elle est liée à une acidité, à une salinité, accentuée, n'est-ce pas, par les insuffisances des principaux éléments impliqués dans la fertilité de tel sol. Voilà, nous avons fait la particularité physico-chimique de ces sols du nord, en partant du nord au centre et au sud du Sénégal. Ce sont ces défaillances-là que nous avons prélevées au niveau de nos sols. Maintenant, pour notre part, nous nous proposons un substrat composite à base de Taube et Shlam pour corriger ces défaillances-là de nos sols. Excellent. Excellent. Alors, Détiez, déjà j'imagine vraiment tous les efforts que vous avez fournis pour mener cette étude-là. Mais est-ce que vous pouvez un peu rappeler la démarche méthodologique qui a été utilisée? Parce que vraiment ça, ça laisse entendre qu'il y a une démarche rigoureuse, scientifique derrière, qui a permis d'accueillir à de tels résultats. Vous avez raison, M. Diop. Ça n'a pas été facile. Il y a des travaux de terrain et ensuite des travaux de laboratoire. Les travaux de terrain, je peux dire que j'ai fait 4 ans de terrain. Et à chaque fois, nous entrons au labo pour faire la caractérisation physico-chimique des échanges. Et autrement, outre ces travaux de terrain, il y a eu également des essais en milieu réel de plein champ et en milieu semi-contrôlé de laboratoire. Voilà, c'est des caractérisations physico-chimiques et agronomiques, d'où le terme agro-pédologique. Excellent, excellent. Merci beaucoup vraiment pour cette démarche. Alors, mais docteur Détiendiaï, les prélèvements que vous avez faits dans le cadre de cette thèse, est-ce que cet essentiel-là couvre vraiment tout le Sénégal ou bien c'est à des niveaux précis de notre pays ? Voilà, bon, ça ne couvre pas l'essentiel du territoire. Mais bon, au nord, nous avons caractérisé une zone et nous avons fait une extrapolation. Au centre, qui est vraiment une zone à problème, parce que constituée par des sols dits salins, nous avons réalisé beaucoup de profils là-bas. Pour vérifier, n'est-ce pas, cette salinité évoquée dans la littérature, voilà, au centre, nous avons eu beaucoup de profils là-bas. Nous avons mis beaucoup de temps au centre pour avoir le maximum d'échanguels. Et au sud, à côté des vasières, nous avons également, je pense que, réalisé beaucoup de profils. Donc, c'est des études localisées, je peux dire. Ça ne couvre pas le territoire national. Nous n'avons d'ailleurs pas les moyens. Absolument, absolument. Parlant des moyens, on va revenir un peu sur les moyens. J'aimerais vraiment savoir, est-ce que cette thèse a été financée ? Mais ça, peut-être, on va réserver cette question à la fin. Maintenant, ce que j'aimerais aussi savoir, Docteur Petien Diaye, dans le cadre, vraiment, de la résolution de cette problématique, c'est-à-dire les carences par rapport aux éléments qui sont impliqués dans la fertilisation des sols, l'acidité, salinité, vous avez mis en place un substrat, slam et tour. Est-ce que vous pouvez un peu définir ces termes ? Voilà. Comme vous le dites, nous avons mis au point un substrat composite d'Ise, tourbe-chlam. La tourbe est une ressource agropédologique. C'est un sol carboné très riche en matière organique. C'est un produit de la fossilisation des débris végétaux par des micro-organismes. La tourbe, au Sénégal, on rencontre cinq tourbières. La plus connue se trouve au niveau de la Grande Côte, communément appelée les Nyaï. Les schlams constituent la partie fine du produit phosphaté. Après le traitement du phosphate au niveau minier, le processus final, c'est les schlams. Ils sont stockés dans les bassins à schlams au niveau des industries phosphatiques, qui posent un problème environnemental vraiment d'une grande ampleur. Donc j'ai revalorisé ces schlams-là. Ils sont très riches en phosphore assimilable, en phosphore général, et d'autres éléments sous leur forme chimique, tels que la chaux et la cyrise. Donc très bénéfiques pour les végétaux. Donc ce sont ces deux produits-là qui existent en grande quantité chez nous et que j'ai mis en valeur dans ce substrat composé. Très fertilisant, relève le pH et diminue la salinité de nos seuls. En outre, le substrat composé est un support isolé. Vous pouvez isoler votre culture et sémer toutes les craines que vous trouvez. Et vous les avez testés sur quelles spéculations ? Nous avons utilisé au labo, en milieu semi-contrôlé de labo, principalement trois spéculations à site au cours, notamment le combo, la tomate et l'aubergine. Voilà, nous les avons testés et, masha'Allah, toutes nos spéculations ont produit des légumes. Des légumes. Donc le développement a été une belle réussite. Une belle réussite. Excellent. Encore une fois, vous l'avez entendu, vraiment il a valorisé. Il a valorisé, peut-être, moi je pourrais l'appeler un peu, Régé Minier. Donc par rapport au slam, tourbe, des choses vraiment qui sont là, qui peut-être posent un problème environnemental. Lui, à partir de ces éléments-là, il a pu vraiment faire un substrat pour corriger les défaillances qu'il a pu identifier au niveau des différents types de sols qu'il a caractérisé dans le cadre de cet été. Toutes nos félicitations. Donc on va vraiment finir, parce que comme je l'ai dit, ça a duré quatre ans. On ne peut pas le résumer en cinq minutes. Ça, c'est utopique de penser à cela. Voilà un document qui fait plus de 200 et quelques pages. Donc voilà, c'est des résultats scientifiques basés sur une méthodologie rigoureuse. Encore une fois, toutes nos félicitations. Docteur, peut-être en 30 secondes, les limites que tu connais de ce substrat-là et également les perspectives. Voilà, vous avez raison, monsieur, de ne pas aller de limites, parce que tout travail n'est parfait. Voilà, mon substrat composite a principalement deux facteurs limitants. Il y a sa stabilité qui reste à améliorer. Nous avons un support instable. Je le reconnais. Et voilà, une faiblesse de sa teneur en azote qu'il faudra corriger. Par exemple, l'introduction d'une microflore et d'une microflore adaptée, telle que les azobactères. Voilà, ce sont ces deux défaillances qu'on a pu noter dans notre substrat composite. Il faudra corriger. Et ça, c'est dans les perspectives. Dans les perspectives. Excellent. Donc, il n'y a que ces points qui sont inscrits dans les perspectives. Perspectives. Bon, d'autres expérimentations en milieu réel de plein champ que ce sont tous prévus. Pour plusieurs spéculations dans différentes périodes de l'année pour, voilà, recueillir, collecter le maximum de données dessus. Excellent. La thèse a été financée ? Malheureusement, non. On s'est autofinancé. J'avoue que ça a été difficile. Mais Dieu a fait que, voilà, quand on gagne de côté, on le met dans nos travaux. Et c'est des millions. C'est des millions. Excellent. Donc, vous avez tout entendu, chers abonnés. Voilà le travail vraiment de nos scientifiques. Nous avons aujourd'hui le docteur Détien Djaï. Et à l'image de lui, comprenez derrière que tout le travail, tous les résultats qui sont soutenus dans nos universités, c'est à la suite de beaucoup d'efforts. de beaucoup de sacrifices. Et lui, vraiment, c'est une parfaite illustration. Donc, encore une fois, nous prions Allah pour qu'il vous assiste. Pour que vous puissiez vraiment tirer bénéfice. Tirer profit de cette thèse. Pour que l'insertion soit facile. Pour que vous puissiez vraiment profiter du fruit de cette thèse, vous et vos familles et vos proches. Et je sais que vous avez été aussi dans un laboratoire. Vous avez des collègues de laboratoire. vous voulez certainement les remercier. Bien sûr. Mais le temps ne nous le permet pas. Sachez que depuis le Tchendiaï, vous remerciez. de la Tchendiaï, vous avez des collègues de la Tchendiaï, vous avez des collègues